Décontracté et visiblement heureux. Ces deux matchs de préparation face à Poitiers, le capitaine du Paris-Volet ne les joue pas à domicile, mais c'est tout comme. Ce gymnase, je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 3 ans. Beaucoup d'émotion et surtout revenir avec un autre club contre une autre équipe, ça me fait ressentir beaucoup de choses, ça me rappelle énormément de souvenirs. 5 ans qu'Anatole Chaboisan n'avait pas joué à Nyor, son premier club avant de devenir pro. Alors quand le passeur et ses coéquipiers se prêtent au jeu avec les jeunes poussignortaises, forcément, ils en voient du rêve. Ah dommage ! C'était intense, c'était dur. En passant, c'est le volet. Du coup, de jouer avec des pros, c'est juste incroyable. A 21 ans, le Deux-Sévrien s'apprête à débuter une nouvelle saison avec le Paris-Volet, venu se tester face à l'alternat Stade Poitvin avant la reprise du championnat. Deux matchs amicaux où les performances d'Anatole sont scrutées de près. C'est un joueur extrêmement intelligent. C'est un joueur qui a des mains en or. C'est la maman qui lui a donné ça. Ça s'apprend très difficilement, on peut améliorer, mais à ce point-là, non. J'ai joué à très haut niveau pendant 15 ans. Tout le monde me dit que mon fils a pris de moi, mais il avait déjà le talent au départ. Et après, il a aghéri ça avec l'expérience de la technique. Car chez les Chaboissons, le volet, c'est une affaire de famille. Une passion transmise d'une génération à l'autre. Au début, on était un petit peu au même niveau. On essayait de faire des petites compétitions entre nous deux. Mais là, forcément, il a eu plus d'essor et il a beaucoup plus explosé que moi. Mais je suis vraiment très, très fière de lui. Élu meilleur jeune joueur de Ligue A l'an dernier avec Nantes Reusé, Anatole Chaboisson va devoir confirmer son statut dans une équipe parisienne renouvelée. Je vais devoir prendre du temps de jeu, prendre de l'expérience, parce que c'est seulement ma troisième saison professionnelle. Pour réussir en termes aussi de conditions physiques, ça va être important pour moi, pour le futur et pour aider l'équipe. Premier test le 28 septembre prochain pour la reprise du championnat face au Plessis-Robinson.